bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler de l'argile les utilisations que j'en fais personnellement et ainsi que les sources que j'ai pu trouver en fait j'ai l'année dernière en fait je m'étais acheté ce livre là j'espère qu'on le voit bien je vous mettrai la référence le numéro ISBN dans la description j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que ça faisait un petit bout de temps que je me disais mince l'argile c'est intéressant parce que c'est pas cher on peut faire plein de choses intéressantes et ça dépanne super bien quand on a dans la maison et donc en fait j'étais tombée sur ce livre là j'avais acheté chez nos et j'en avais acheté aussi un autre avec le livre mais j'ai pas eu temps de le lire encore mais quand ce sera le cas je vous en ferai part et en fait depuis moi j'avais déjà acheté un petit peu de radoules donc ça c'est c'est la marque jardin d'oléane j'en avais acheté en écailles et puis en poudre aussi pareil alors je le dis de temps en temps il y en a chez nos mais celui là je l'ai trouvé déjà chez chez dans les magasins bio alors il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre jardin d'oléane et terre d'oléane moi ce que je prends c'est jardin d'oléane parce que terre d'oléane des fois il y a des choses c'est un peu mélangé et là on sait que jardin d'oléane on n'a pas de souci et que les produits il y aura pas d'additifs à l'intérieur hop là pardon et une autre argile que j'achète aussi donc celle là je l'achète en magasin bio c'est de l'argile montmorellonite voilà donc c'est une argile verte qui qui est voilà sous forme de petits cailloux comme ça et qui est intéressante aussi parce que bon voilà on en achète c'est un gros cas je crois les 100 grammes je me fais mon plat les deux trois mois que je magasins bio et ça me suffit pour tenir quand j'ai plus d'oeufs plus de rasoules à la maison donc je me sers de ça pour me laver la tête et donc en fait moi les utilisations que j'ai appris à faire alors en fait dans ce livre là vous savez tout vraiment tout en détail on voit que le terrain c'est vraiment là vraiment pris le temps de tout tout donner moi je vais vous donner vraiment les grandes lignes vraiment hyper synthétique alors déjà pas les propriétés de l'argile c'est absorbant antiacide bactéricides et cicatrisant alors il ya plusieurs types d'argile tout d'abord il ya la montmorellonite bah c'est comme celle que j'utilise celle que j'ai là c'est de la montmorellonite verte et moi elle est intéressante parce que elle agit sur les cheveux gras comme le comme l'orazul c'est celle qui fait un peu qui fait un peu tout qu'on petit a un petit peu surtout et donc moi ça m'arrange d'avoir quelque chose comme ça et généralement ouais on la trouve c'est dans des grands sacs comme ça et puis on y va on se sert ou alors on peut l'avoir aussi en poudre plus fine mais c'est plus cher et donc le rasoul j'en avais déjà entendu parler sur la chaîne de laetitia le corps la maison l'esprit et ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'essayer et c'est vrai que ça fait un super shampoing parce que déjà contrairement à celle-là qui est bien ce truc de celle-là c'est qu'elle fait des petits cailloux et ça enfin voilà on peut pas l'utiliser trop souvent parce que sinon sa bouche léger alors que celle-là en fait ce qui est intéressant c'est que bah elle se dilue une fois qu'une fois qu'elle a été immergée dans l'eau au bout d'un moment elle fait une belle pâte bien homogène qui voilà il n'y a pas de petits cailloux quoi il n'y a pas d'odeur c'est facile le rasoul il est facile à rasser et dépannent bien parce qu'il est sec et il se conserve longtemps alors il y a aussi plusieurs sortes d'argile il y a les zylites donc ils sont surtout intéressants en cataplasme en cas d'œdème les kaolinites c'est c'est bon pour les faire des bains de bouche et en cas de problème de brûlure d'estomac et les atapugites c'est des argilles qui sont intéressantes pour faire des pansements cicatrisants sur des plaies donc voilà c'est tout pour ma science aujourd'hui ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'on a les recettes à chaque fois et en fait après ce qui est ce qui est le plus difficile en fait c'est d'avoir le reflet de dire bah tiens si j'ai une bouleur à l'estomac je vais voir dans le livre peut-être qu'il y aura une recette qui sera intéressante pour moi mais bon c'est aussi une discipline à prendre donc j'ai pas pour l'instant mais par contre il y a pas mal de deux recettes c'est sympa au niveau du pain des on peut aussi même se faire à dentifrice à l'argile fait maison voilà il ya la recette du dentifrice du déodorant faille il ya une recette à l'argile à peu près pour tout j'ai vu même pour la lessive les gommages le maquillage bon il ya il ya vraiment de tout dans ce livre donc moi ce que j'ai déjà utilisé pourquoi j'ai déjà utilisé l'argile pour mon shampoing pour me laver aussi le reste du corps et c'est super agréable parce que ça ça rend la peau tout douce et c'est vrai que ça détoit bien sans pourtant trop décaper contrairement au savon qui enlève tout ce qui est gras c'est c'est décapé alors qu'en fait l'argile ça laisse comme un petit film tout fin et super agréable moi j'ai déjà eu pour des tendinites c'est vrai que je m'étais fait une fois avec cataplasme avec de l'argile et bon ça faisait 3 15 jours que ça traînait et je sais que le lendemain j'avais pas mal de boulot donc je me suis dit bon on va essayer je me suis je me suis mis compris entre deux compresses je me suis mis de l'argile je me suis bien emballé tout ça à la main j'ai laissé ça toute la nuit et c'est vrai que c'était le lendemain j'avais plus aucune douleur j'ai essayé aussi sur des boutons quand surtout quand on a un rendez vous le lendemain à l'extérieur c'est généralement là qu'on a des boutons et en fait la veille ce que je faisais je savais pas trop quoi faire je voulais pas empirer la chose donc j'ai mis plusieurs fois de l'argile j'ai renouvelé à plusieurs reprises l'opération et bah ça avait le lendemain j'avais plus rien donc je trouve ce produit super intéressant parce que bah ça coûte pas cher on le met dans une petite boîte et après bah on en a pour pour un sacré bout de temps donc ouais voilà moi je suis un peu la pique de l'argile je trouve ça plus intéressant que d'avoir toute une toute une pharmacie de produits qui risque de périmer à la maison alors qu'en fait avec l'argile en fait on a on a dans un dans un dans un pot on a tous les médicaments qui peuvent voilà soulager nos petits mots du quotidien donc voilà c'était ma vidéo du mercredi j'espère qu'elle vous a plu sachez que sur cette chaîne vous pouvez trouver trois types de vidéos différents les lundi ce sont des vélos de nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne comme aujourd'hui et les vendredis des DIY de création je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1